Générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une dernière vidéo sur Companions of Heroes 2 avant le prochain patch Et oui c'est mon dernier replay sur ce jeu avant le patch de décembre qui va modifier en profondeur le jeu Donc les stratégies qui seront mis en place, et je voulais faire un dernier replay avec les Oberkommando En compagnie de Delta, on sera opposé à des américains et des russes Le replay qui... enfin... le patch qui arrive en décembre va modifier énormément de choses, notamment empêcher les Oberkommando de faire 2 Tigre 2 Par contre vous baisser son coût en population, en contrepartie Et il sera toujours possible pour les Oberkommando d'avoir un Tigre 2, un Yak Tiger, ou un Tigre 2 plus un Storm Tiger Vu que c'est deux chargours différents Donc les Oberkommando gardent toujours cette force là Et un Tigre 2, généralement on faisait qu'un Tigre 2, on en faisait pas deux, parce que c'était pas rentable Donc je serai au Oberkommando, avec Delta qui sera vers Marthe On sera opposé à des américains et des russes Alors, autant qu'on est des anglais, j'aime bien être en ville, avec l'Oberkommando, autant qu'on est des américains Je lui dis à l'état en début de partie, je suis très sceptique à comment ça va se passer J'espère être du côté gauche où c'est plutôt à découvert Et après en partie, quand on commence à partir je lui dis Il voulait venir à droite, il voulait qu'on fasse une inversion de position en gros On allait très vite comprendre ce que je veux dire Voilà Donc, voilà, voilà J'ai dit, ça me va faire chier, voilà, j'ai dit mes unités Il faut que j'en ai dit, c'est vrai qu'à la distance, je compte américain Le corps à corps, ça risque de me faire chier, de me coûter cher, mais bon Je me suis dit, allez, si on perd c'est pas grave, on va tester On va tester, on verra bien Après, il part en grande éducation, c'est aussi efficace, c'est à gauche, même ça serait plus efficace à droite Je l'admets Donc, j'aurais sur le milieu Enfin, le flanc, comme d'après Je crois toujours le flanc Je pars sur mon puning standard D'ailleurs, je me demande pourquoi... Ah, je sais pourquoi j'utilise encore ces commandes Je t'en réfléchis sur pourquoi j'utilise encore On y va Alors, ici, autant qu'entre eux, j'ai pas peur avec mes Storms Quoique, là j'avance, je me dis, c'est la bonne idée, mais en fait non Il faut que je garde une certaine distance entre eux et moi, donc il faut que je garde une certaine distance de tir Et l'étrangement, ces troupes arrivent à m'exploser alors que je suis à couvert, ça par contre c'est frustrant Il devrait être meilleur que lui à distance, mais lui il me bat parce qu'il y a une meilleure chance de tir Enfin, du côté gauche, mon Delta récupère les ressources, donc ça se passe bien Delta s'occupe du milieu avec une mitrailleuse Et là je fais un petit repris stratégique, alors si ça peut surprendre des gens Alors ce petit repris stratégique, alors j'ai... Alors cette zone-là est une zone à baisse de framerate C'est bon à savoir Parce que j'ai mon poste là, autant que je reçois de mes hommes, avant de repartir pour un deuxième assaut Donc là, je prépare un second assaut Vous voyez, on est kiff-kiff en troupe là, il y a juste une ambiance de plus, mais on est kiff-kiff Et finalement, je me rends compte que les boss grenadiers en ombre sont bien plus efficaces que des fusillés au corps à corps Ce qui m'a surpris, c'est surtout que j'avais un Storm Pioneer sur reflanc Parce que j'étais en sport et numérique Mais j'étais surpris de voir le riff caster quand même contre leur troupe A une si faible distance, c'est là où j'ai eu un agréable surprise Et finalement, je me suis dit, ils ne sont peut-être pas si mauvais que ça en ville On a autre que pour une anti-char Alors Delta... Alors la cathédrale on ne va pas la laisser Et là, je vais faire un truc Mais qui va les déranger mais au plus... Alors ici, d'abord ici, je fais des barbellés là Comme ça, il est obligé de passer ici, au début je voulais faire ça Donc ici, je vais avoir mes troupes au centre Je loupe ma grenade incendière Ma grenade incendière est plus ou moins loupée J'ai loupé ma pression sur reflanc, mais c'est pas grave L'américain a tout reconcentré au centre Mes troupes sont ici, j'y renvoie après là, ils sont reflancs Et je me suis dit, bon, ça a été fait On va tenter un truc, vu que je vois beaucoup de troupes américaines au milieu Je vais pas capturer le point, je vais mettre des barbellés ici Comme ça, il pourra pas passer avec des troupes là Au moins de passer avec un char ici pour dégommir ça, ça va être bon Et hop hop hop, j'ai capturé ça Et pendant ce temps là, mes troupes vont continuer à faire l'assaut au milieu Pour faire l'inversion Vraiment là, c'est vraiment le but de focus le centre Et là, je vous déploie ici, on n'en tire rien Pour maintenir une pression Alors je fais aussi des trucs anti-charga au cas où Parce que vous pouvez passer au-dessus des sacs de sable C'est intelligent, il va y penser Donc j'anticipe les bons mouvements ennemis quand même Voilà, ici il perd un bunker, dommage pour Delta L'ashtrack de commandement a été converti en quartier général Et là, c'est pour nous permettre d'avoir des munitions en plus C'est pas anodin, mon coup n'est pas anodin Ça va rapporter des munitions Là, je fais deux escouades de beurre comme un de beurre soldat Et il peut tirer ici, c'est génial Il faut quand même rester les adversaires directs, c'est ça quand même On avance difficilement au milieu Dommage qu'il ait loupé ça quand même Là, je décide donc de mettre des barbelés là En fait, j'essaye un peu de bloquer à droite Pourquoi ? Bah c'est simple Si ils n'ont pas accès à ça, ils n'ont pas accès à ces ressources Et ils n'ont pas accès à l'étoile, ils sont vite partis par là pour avoir accès à l'étoile Et c'est ça mon but Ici, je vois que l'ennemi arrive Je me mets vite dans le bâtiment Bah j'ai esquivé la grenade dans le bâtiment Parce que dans le bâtiment ils sont pionneurs Quand ils tirent sur une équipe dans un bâtiment C'est ultra fumé Je retourne dans le bâtiment encore une fois pour les exposer Ici, ils tirent de flanc Là, je bloque les accès des renforts J'ai envie de penser à nos demandes d'incendier ici pour qu'ils reviennent En avis, ils étaient aussi en vocal comme dès le taillement on était Ou c'est des gens qui font très attention à mi-map, ça arrive aussi parfois Donc j'essaye de finir mon barbelé Ils ont oversoldaten maintenant Donc niveau anti-infanterie c'est bon Y'a des fusils de la garde, ça quand ça me fait mal Donc faites attention toujours dans cette idée de ralentir l'ennemi sur le côté droit C'est vraiment tout ça qui va me suivre pendant tout le long de la partie Je me prends un coup de canon Voilà Voilà comment on bloque un périmètre et on garde des munitions en plus Regardez la différence de taux de munitions Ils en gagnent 21 J'en gagne 52 en tambour pendant sachant que j'ai un malus de 80% C'est énorme Malgré le malus, j'en gagne plus Grâce au fait qu'on détaille les deux gros points de munitions Et qu'on détaille aussi plus de petits points mais... Bon par contre niveau essence 19-19 Et mon bateau va avoir plus 7 les deux Ils auront toujours plus d'essence que moi mais bon Voilà Mes troupes vont maintenant faire bien plus de dégâts On va incendiaire ici L'utilisation de plus anti-char est désormais autorisée Et ah je repère ça et on a rien pour y avoir Et c'est frustrant Au plus haut point C'est une escote américaine qui est morte Au final mon gaso c'est plutôt bien passé Voilà j'ai même fait un barbouiller jusqu'à là La gaso c'est bien passé C'est ce que l'ennemi ici Le canon de char a été neutralisé J'ai repéré son major Et on regarde normalement il aurait du bouger Mais il a pas bougé Et là J'ai fait en sorte de tout canaliser ici Donc à moins qu'il tire Et là C'est bizarre mes barbouiller ont disparu Mais je vois qu'il tire là dessus Il veut passer le barbouiller Génial C'est le fait que j'ai changé de camp On va plus barbouiller Mon grenade incendiaire ici Oh c'est doublé Ils ont été 34 Moi j'appelle un Jagdpanzer 4 Il est quand même 16 minutes de jeu J'ai toujours que les bazookas Autour des points il y a un chasseur de char Autour des points il y a un chasseur de char Mais ils ont décidé d'envoyer deux chars à gauche Donc c'est pour ça que j'ai fait Jagdpanzer 4 C'est qu'on a vu deux chars à gauche Voila Y a plus d'autres troupes Donc ça fait qu'il y ait de l'infanterie Là il pense à Fumigen Il me dit bon C'est que ça sent que piège En soit le fait que j'ai pas fait Masuka c'est pas une erreur Par contre le russe là avec ses PSH Je crois vraiment me faire énormément de dégâts On tient bien plutôt le front Nos Bursolidatons sont ultra fumés Avec leur plus de 6% de pression de jeu avec mes bulletins On mûle les hauts de chars On craint pas trop en fait l'ennemi au milieu Qui est encore en vie ? La frontière n'est pas chumeur ! On est ici ! On est ici ! S'il nous manquait avec Dekta C'était l'artillerie sincèrement Ah je m'en escroche vos droits du milieu Pour qu'ils aient un tir avec des bazookas là-dessus La KT dans la main par contre Elle a tellement bon reflet dans cette partie La KT dans la main par contre elle a tellement bon reflet dans cette partie J'ai déjà des tas de reflets dans Suga Il va le replier normalement Ou j'ai oublié de lui dire Bah ils ont repris du seul Y'a pas du perdre son char Alors en soit la bataille est toujours assez serrée Faites attention Mon but de mon infanterie c'est d'avoir ça Les gars Un jackson Je mets directement au but Au début j'ai dit Il va me tirer dessus Même pas ! Il faut qu'il se somme Le canon de Prince Park détruit parfait Et un jackson détruit il a serve à rien Quand vous voyez ça vous êtes tellement contents Donc ici j'envoie mon infanterie à droite Et faire son travail Au milieu l'ennemi Au milieu l'ennemi il a quasiment Enfin à gauche y'a un char Bon un seul char au milieu Y'a un seul char aussi Alors pas c'est juste là On pète le post c'est bon Ils ont plus rien Mais bon faut avoir les ressources Là il veut vraiment avoir ce bâtiment là Je pars énormément d'infanterie dessus Voilà j'envoie toujours mes Overseas Atons S'occuper de leur infanterie On bulle on voit un char On voit où il va Ah il surcu sur le côté droit Un droit tient un T-34 C'est bien y'a quand même beaucoup d'essence Lui il l'utilise pas Je prends pas ce qu'il fait lui En tout cas Ah un 600 voilà Alors 600 contre Yac Panzer IV Yac Panzer IV avec le but Gagne à tous les coups Alors là je lance une attaque Massive Infanterie sur le flanc Le T-34 est mort Le Sherman a été détruit Je me replie Moi mon opération a été faite J'ai dégommé deux chars J'ai rien perdu Et vous voyez mes secondes radis Le V5, le V5, le V4 Donc vraiment des troupes ultra puissantes Que j'ai Voilà donc les points On a toujours un gros avantage de points Donc mes Vox Hornadiers Je les envoie au front Les V5 ils sont vraiment En fait toutes les troupes d'Ubercommando Une fois qu'ils sont en V5 C'est des monstres En plus ils envoient des chars en plus Ils envoient du matériel en plus Ils envoient du matériel en plus Et mon but c'est vraiment d'essayer de chercher Mon but c'est vraiment le fait de me concentrer sur le flanc droit Et que ce s'en saute là Une belle roquette là qui se finit Qui fait exploser avec le char là Le Tic qui arrive pour renforcer nos troupes au centre Le Tic qui arrive pour renforcer nos troupes au centre Le Sherman Certes ils envoient un Sherman Mais on compte vraiment avoir énormément de matériel Assez lourd en soi Là j'ai fait une petite erreur Ah non je fais comme ça D'accord En fait je veux faire comme ça Pour regarder là Oui c'est bon je me souviens C'est pas une erreur C'est mon dépassement qui était comme ça Et là l'ennemi Qu'est ce qu'il peut faire Voilà donc on a vu l'attaque au centre Donc je ne prends pas Adekta A mon avis si on est comme ça On va finir à partie C'est un peu leur dernier par route Voilà je charge l'OP8 Ou je ne charge pas je ne sais plus Boum Jadecta garde la vue Tant pis On sort à droite une fois qu'on a bien combattu Une fois qu'on a bien combattu Il y a beaucoup d'espace en fait C'est ça qui est marrant Ici Voilà Mes infanteries sont encore revenus se reflant Et encore dégommer un char Celui-ci c'était écrit un abandon Et ils se rendent Voilà Une magnifique bataille En tant qu'Oberkondo Compte Aucun anglais C'est pour ça qu'il était sympathique Cette bataille Au final je constate qu'au bout d'un moment Le champ de bataille au début C'est vraiment du corps à corps Mais au bout d'un moment Ça devient vraiment Il n'y a plus Il n'y a plus de protection Vous voyez c'est vraiment plus du corps à corps C'est vraiment plus du corps à corps Il y a des distances reprennent leurs droits Ah bah je cherche où il s'est écraché l'avion Il s'est écraché ici Enfin ça je trouve bataille très intéressante Même si on a dominé de A à Z Ça se voit qu'on a dominé Il y a cette impression qu'on met sur la map Et là Après bon l'ennemi a fait une rotation Voilà Mais moi même sans mobiliser beaucoup des squads Vous voyez je peux facilement venir ici ce reflux en dégommer des chars Et après on aurait maintenu l'effort Je pense que J'aurais peut-être pas fait un Stuka sur pied J'aurais peut-être fait un Storm Tiger J'admets Une fois Storm Tiger sorti J'aurais tiré un tir ici Fini Plus de QG Plus rien et c'était mort En ce moment Une bataille très intéressante Je trouve encore une fois J'espère que Au prochain patch On aura des batailles tout aussi intéressantes Mais bon On verra bien Et l'avenir nous le dira Si les batailles seront aussi plaisantes Parce que Il y a une grosse refonte Notamment des Oberkommando Il y a une très très grosse refonte de leur système Mais bon je vous expliquerai quand le patch sera là Je vous expliquerai plus en détail dans une vidéo Donc il y a que Panzer IV Meilleur unité vu les dégâts qu'il a fait Et des véhicules qu'il a détruit C'est bon Vos Grenadier Vous voyez L'unité la plus basique Des Oberkommando La unité la plus forte En face C'était quoi comme l'Evegl ? Donc Clown T Le Vegl Le Vegl Le Vegl Le Vegl Il jouait pas forcément trop mal en face Mais Il y a des trucs qui me surprennent Il y a des trucs qui me surprennent C'est qu'ils ont énormément de ressources A un moment A la fin notamment vous faites gaffe Ils ont pas de ressources Ils les utilisent pas Alors qu'ils ont plein de place en pop Je comprends pas Lui il y a toujours Il y a une veilleur d'armée au dessus Il y a une veilleur d'armée au dessus Il y a une veilleur d'armée au dessus Il y a aucun manche au dessus de lui Par rapport à l'état Par rapport à moi Il est toujours au dessus de moi Maintenant on compare par rapport à l'autre A peu près A peu près qu'ils ont Mais globalement Il y a toujours une veilleur d'armée au dessus Mais on gagne quand même C'est vraiment parce que Une meilleure maîtrise technique du terrain Donc on a dit 1121 Ils ont dégommé 1 T34 2 200 Ils ont fini Ils ont fait un carnage Pour soldaten Ils ont faussé un carnage 78% de Castilla Panzer 4046 Vraiment Très très bonne partie Je vous ai vraiment à montrer Une bonne combinaison Infanterie Jagdpanzer Infanterie véhicule Et véhicule Chasseur de char Dans une ville C'était magnifique Je vous remercie de regarder cette vidéo En ma compagnie Je vous dis à une prochaine fois De sa portée au bien Et à dessus à tout le monde P incapacité P15 Les chevres